Je pense que le gros sujet d'actualité encore cette année, ça a été l'alcool au volant. Ou l'autodestruction, si vous voulez. Non, mais les lois sont très sévères maintenant. Moi, je connais quelqu'un, il a perdu ses licences, il avait juste mangé un baba au rhum. Mais il fallait qu'il soit plus sévère, parce qu'il y en a qui ambitionnaient. Écoute, moi j'ai un genre de beau-frère, là. Non, c'est pas vraiment ma faute qu'il est marié avec ma soeur. Non, mais lui, il prend un coup solide. D'ailleurs, juste jaser avec, c'est vraiment un dialogue avec l'alcool. Je me rappelle, à son anniversaire, on arrivait avec le gâteau, il avait beau souffler, puis sur les bougies, il n'éteignait pas. Et lui, il arrivait chez eux, puis se tonnait à la porte, ça faisait drink, drink. Vraiment, là. Pourtant, c'est un bon gars, sensible et tout. Lui, tu dis, la score, il est pas à brailler. Mais son problème, c'est qu'il conduit en état d'ébriété. Ça, bon, disons que ça soit en arrière pour conduire dans ce temps-là, mais je pense que c'est pas suffisant comme mesure de sécurité. Et comme de fait, dernièrement, il s'est fait arrêter au volant, complètement sous. Ben, qu'est-ce que tu veux, il a perdu ses licences. Disons que, c'est pas tellement parce qu'il était saoul, par exemple, c'est surtout qu'il a été malade en soufflant dans la balle, non? C'est quand ça s'est dessoufflé qu'ils ont pogné l'air. C'est dur, c'est des lunettes-miroirs, ça, non? Mais c'est très difficile de sensibiliser les Québécois à moins boire, parce qu'on est parmi les plus gros buveurs au monde, nous autres. Puis, des fois, ça commence jeune, mais combien de fois on entend le père ou la mère dire « Ah, moi, je suis tenu, je pac mes petits. » Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, il y a des pays qui sont sous-développés, il n'y en a d'autres qui se développent sous. C'est là, gang? Tout le monde est en forme? Good! Mais, ceux qui n'ont pas été capables de lever la main, là, êtes-vous certain que vous êtes en forme? Je vais vous poser une couple de questions pour le voir. Tu sais, comme le matin, là, ça te prend-tu des tractionnés pour sortir du lit? Le soir, quand t'as fini de te brosser les dents, as-tu un poing dans le dos? Tu sais, si t'as répondu oui à une des deux, là, t'es peut-être mieux de donner ton corps à la science, finalement. Mais si vous n'êtes pas en forme, là, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, comprends-tu? Comme, tout d'abord, ça peut être un problème de poids, hein? Tu sais, comme le printemps, si t'es obligé d'arrêter sur le bord de l'autoroute, t'as fait peser, disons que... Hein? Alors, si t'es le genre à être serré d'un poncho, là... Ben, on a de la misère à trouver les manches, hein? Un bon petit test, par exemple, là... Tu sais, quand tu te laisses tomber sur ton lit, le soir, là, tu rebondis combien de fois après, hein? Pis si c'est plus que cinq, achète-toi jamais de lit d'eau, tu vas faire la vague toute la nuit, t'sais... C'est une farce. Si c'est pas un problème de poids, c'est peut-être votre corps qui est trop encrassé. Tu sais, pour éliminer les déchets de l'organisme, là, ça prend plus qu'un laxatif à un moment donné, t'sais... Tout d'abord, ça prend une bonne alimentation. Moi, en tout cas, là, je prends un grand verre de chis de tomate par jour. C'est sûr que c'est raide, pas de vodka, mais... Non, non, mais des légumes, il faut que t'en prennes, si tu veux pas lui ressembler, hein? Ensuite de ça, il faut prendre de l'air. Là, je parle pas de t'acheter une poupée gonflable, là, t'sais... Je veux dire, je parle de sortir dehors. Et surtout, faire de l'exercice, hein? Et ici, t'es au Club Notulis, comprends-tu? On a tout ce qu'il faut pour ça. Par contre, imagine-toi pas qu'il soit ressemblé à ça au bout de 2-3 semaines, là, t'sais... Hein? On fait pas de greffe de peau, nous autres, là. T'sais, un muscle, là, ça prend plus de temps à développer qu'une photo, hein? En passant, il y en a qui se demandent si ça développe vraiment tout, là. Je peux te dire juste une affaire, il y a pas grand corvette dans le parking, t'sais... Mais... Vous voyez souffler, là? Non, good. Mais farce à part, il y a bien des avantages à se retrouver bâti de même, hein? Prends comme lui, l'hiver, il travaille comme Tawain. Puis l'été, il fait de l'ombre pour 10-12 personnes, hein? Easy. Elle, j'te jure que le monde n'est pas lié avec, hein? Il l'appelle monsieur, t'sais. Mais nous autres, on va vous demander de commencer tranquillement, OK? Alors, tout d'abord, un peu de natation. 60, 80 longueurs par jour, hein? Bon, c'est pas grand, bien tourbillon, t'sais. Ensuite de ça, un peu de basic stationnaire, là. Mais ça, tu vois, c'est déjà plus dangereux, comme il y a deux semaines, là. Il y a un sans dessin. Les chars qui ont pris dans la chaîne, là, t'sais. T'attends qu'il trouve les briques, lui, m'a dit, parce que... Il aurait trouvé que ça fait mal, le vasectomie à froid, t'sais. Mais si tu pédales pas, il y a pas de denrées, OK? Bon, ensuite de ça, on passe à la salle de musculature. Pour te musculer, là. Hein? Bon. Disons que l'hiver passé, on était pas trop équipés, comme... Pour leur faire renforcer le dos, on leur faisait pelleter à court. Mais là... Mais là, on était équipés full pin. Puis écoute bien, on a plein d'autres services à part de ça. On a un sauna, un super sauna. Hé, le sauna, je te jure que quand ton masseur brûle, là... Ça sortit les toxines, puis les toxons, t'sais. Puis chez nous, c'est surveillé, hein? Un par serviette dans le sauna, là, t'sais. C'est pas comme on en connaît. Ensuite de ça, on a une masseuse, qui se trouve être masseur, justement. Ensuite, on a un téléphone payant. Restaurant-bar, avec danse aérobique au table, là, t'sais. Vous avez... Et un vestiaire ultra-model, avec une bonne circulation d'air. Nous autres, on s'est dit, là, si on veut attirer de gratin, faut pas que ça sente le fromage. Quand tu faisais ça, on a plein d'instructeurs qualifiés, là, qui vont vous aider à choisir le sport adapté à vous. Comprends-tu? Bon, j'ai pas d'air à comprendre, lui, là. Coute ben cool de me donner un exemple. À un moment donné, il y a une couple de nids, le petit gars était embouché, arrive chez nous. Bon, tout le monde le connaît, là. Le gars qui patine avec un casse-de-bain, là. Bon. Écoute, il voulait se lancer dans le hockey, le petit gars, t'sais. M'en d'une, j'y ai dit, il me dit, écoute, chose, tu tournes juste un bord, hein? Non, mais regarde ce qui est rendu, là. C'est un des rares gars que je connais qui a réussi à progresser à force de tourner en rond, celui-là. Hé, en plus de ce temps-là, là, c'est le temps de profiter de nos offres d'abonnement. Payez deux ans d'avance et obtenez l'année prochaine gratuite. Coute, t'sais, je peux pas faire plus que ça. Non, non, mais dites-vous bien que ça va à peine, hein? Parce que t'es beaucoup mieux d'avoir un beau body que de passer pour un no body. Merci. Eh bien, bonjour à tout le monde, ici, qui m'est fait trembler. J'en prie. Eh bien, comme disait Chose, c'est un fait qu'il y a de plus en plus de violence. D'ailleurs, les statistiques le démontrent bien, car une personne sur cinq qui s'est déjà fait attaquer et qui part du temps par les quatre autres, justement. Non, mais moi-même, hein, je me suis déjà retrouvé dans le plat jusqu'au nombril, à partir d'en bas, évidemment, juste parce que je m'étais fait voler mon auto par quatre-cinq bombes, là. Faut dire que j'étais encore à six dents quand ils l'ont volé, là. Mais avant que je sois de là, je n'avais à manger de maudit. J'avais eu la bague du plus gros l'imprimée dans le front, là, t'sais. Bon, disons que ça ne paraît plus, parce que je me suis fait remonter le visage. Je suis rendu ici, à peu près. Mais... Laisse-moi te dire que j'ai peur de perdre mes cheveux, hein? Mais blague à part, là, c'est maintenant rendu dans certaines grandes villes que c'est plus dangereux de marcher seul sur le trottoir le soir que dans la rue le jour, t'sais. C'est... Non, mais on ne l'est plus, là. Non, écoute bien, là. T'es tout seul le soir, imagine-toi, là, hein? Puis d'un coup, il arrive 3-4 brutes, là, 6 pieds, 6 pieds et demi, ça prend plus que l'aide juridique de te défendre, là. T'sais, hein? Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas rien que l'acné qui défigure, t'sais. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir se défendre, OK? Bon, c'est pas nécessaire d'être gros et grand pour savoir se défendre. Parce que si t'es gros et grand, ils t'attaqueront pas, hein? Je sais, tu sais. Alors, c'est bien certain, ça. Mais pour les autres, là, t'as plein de méthodes. Écoute, le karaté, le yoga, le sushi, il y en a même qui livrent, c'est quoi. Mais ça, là, c'est toutes des méthodes d'autodéfense. Mais si t'es pas en auto, hein? Vous n'aviez pas pensé à ça, vous autres, hein? C'est bien ça, je me suis dit. Alors, on va vous donner une petite démonstration de ce qu'il faut faire dans un pareil cas. Alors, je demanderais à mon assistant, Raymond, de bien vouloir me rejoindre. Alors, Raymond, viens me rejoindre. Vous le dites deux fois, ici, vraiment. Voilà, Raymond. Alors, dis bonsoir au monde. Eh bien, bonsoir au monde. Ok, alors, voyons. Alors, mets-toi en position, écossiant. Ok, alors, nous allons, devant vos yeux, ainsi que le reste de la figure, autant que possible, simuler une agression. Ok, alors, moi, je vais faire l'agresser et Raymond va faire l'agraise. Hein? Bon, il ne rit pas pantoute. Non, c'est son choix, c'est son choix. Ok, alors, imaginons une situation de danger. Hein? Ce n'est pas difficile, ça? Alors, supposons que vous êtes à Montréal. Hein? Déjà, c'est dangereux, ça. Et là, il est tard le soir, comprends-tu? Il fait un noir comme chez le poil. Ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive là? C'est comme... Ah! Quelle va! Est-ce que c'est ça? C'est un peu plus de les foutres. Rallume ça, tu suis suite. Rallume ça, tu suis suite. Tu vois bien qu'il a peur dans le noir, ce gars-là? Il l'a frappu. T'as eu l'air assez fou maintenant. Ok, on va reprendre ça du début, hein? Parce qu'il va être tout mêlé, là. Alors, bon, disons qu'il est tard le soir. Il ne fait pas trop noir. Ok, ça. Comme ça, là, tu sais. Il ne fait pas ça de même, moi, tu sais. C'est la pleine lune, ok? C'est ça, c'est... Non, mais c'est pire. Il voit, il y a ce qu'il fait, dans ce temps-là. Ok. Et là, vous vous trouvez dans un quartier assez mal affamé, là. Tu sais, quelque chose qui fait dur. Et là, vous attendez l'autobus sur le bord de la dépanneure, qui est tenu par un Vietnamien. Là, qu'elle va, tu sais. S'il ne t'arrive rien, chose... On va t'acheter un 649 cette semaine-ci. Ok. Alors, tout à coup, là, un de vos sixièmes sens vous dit qu'une présence suspecte se dirige vers vous dans le but de devenir illégal. Vous comprenez-vous? Bon. Alors, première chose à faire, là, arrêtez de brasser votre pichon, hein? Parce que ça, là, on s'est attiré, cette fois, puis ça tombe sur les nerfs. Moi-même, je suis festrant, je veux dire, je ne suis pas capable. Ok? Et surtout, faites semblant de rien, hein? Continuez à trembler, ok? Et là, vous sentez qu'il s'en vient, là, hein? Vous le sentez si on souffre de brut dans votre cou, là, tu sais? C'est pas chaud, comprends-tu? Alors, juste comme il arrive, là, vous retournez bien, bien... Hé, hé, je t'ai fait mal, moi, là, non? Je ne sais pas, tu sais? Fais donc fort, en cueillant, tu sais? Ben, voyons, non, je ne sais pas, regarde-toi à teinte, t'arrêtes même trop que ça. Ben, ben, laisse faire, laisse... Mets-toi en position, puis, tu sais, attends qu'on te le dise avant de faire ça. Ok, ok. Ce que fais-tu? Je vais le faire tout seul, demain, tu sais? Ce que fais-tu, t'es pas mal, tu sais? Bon, ben, on va reprendre ça, là, euh... J'ai commencé à sauter un bout de calvace, tu sais? Bon, alors, c'est ça, il fait pas trop noir, t'es là, quitte, t'es là, t'es à Montréal, puis là, vous attendez ce maudit autobus, là, qui arrive pas, hein? À cause de ça, vous allez vous faire tuer tout à l'heure, tu sais? Un autre grève, encore, là, hein? Mais là, là, il s'en vient, là, hein? Il est à quelques pas de boue, comme il a des grands pieds, vous allez l'avoir sur le dos, ce sera pas long, là, t'sais? Mais là, vous autres, par exemple, un petit truc, bougez pas, restez là, ok? Parce que c'est pas tellement mieux de se faire frapper par l'autobus, maintenant. Alors, je regarde ça comme quoi, ok? Alors là, là, juste comme il arrive, là, mais avant qu'il fesse, avant qu'il fesse, comprends-tu? Ben, calvaire, c'est pas possible. Mais juste avant qu'il fesse, vous vous retournez bien sec, comme ceci. Et là, vous le médusez. Tu l'auras assez mieux d'utiliser, là. Et là, vous lui faites sauter l'âme des mains, comme ceci. Hé, t'allonges, six choses, hein? C'est putain. Là, vous éloignez ça, il peut se revenger tout à l'heure, là. Tu sais? Ça venez à bout de me faire mal à la cuisse en plus. Et là, vous le pogniez en haut de la 11, 12, 13, 14, 15e cause. OK? Et là, si vous tombez sur un infime, passez à celle-ci, là. Tu sais? Et là, d'un brusque mouvement des reins, vous le passez pas le dessus vous, comme ceci. OK? Suivez. Tu suis, toi, là? Ben, oui. Je liensse-toi, là. Attention! Un, deux, trois. Ah! Hey, 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 qu'est-ce que t'as fait, là, toi, là? Je viens de l'acheter, cette chemise-là. Tu sais, tu sais, ouais, là, tu vas pouvoir l'acheter, oui. Hé, écoute, le zoo, j'ai payé ça 50 piastres, hier, cette chemise-là. 50 piastres? Oui, monsieur. Moi, t'as fait fou, oui. Pas de l'impression, moi, là. Non, mais t'aurais dû attendre la main, t'aurais eu pour rien. Bon, ben, je pense que t'es sortable. Non, mais regarde! C'est un beau bonhomme, ça! Voyons d'autres trucs! Mesdames, ses messieurs, c'est maintenant l'heure de notre concours à la recherche de l'éloisle. Et notre premier concurrent ce soir, dans la catégorie rock'n'roll, voici le groupe Anaesthésie locale. Silly ! Silly ! Euh, excuse-moi, là, c'est quoi ton nom ? Ronny. Bon, Ronny, qu'est-ce qui arrive avec le reste du groupe, là ? Mais là, euh... Là, ça se fait que c'est voyant tard, parce qu'on a eu du fan party hier. Moi, j'étais assez gelé, là. Je pense que j'ai jasé une coupe d'heure avec le petit nez en plâtre en face de chinou. Il devait être plus gelé que moi, il disait rien. Mais je sais pas quand temps est-ce qu'il va arriver, parce que c'est quand même assez dur. Il y a quatre gars sur le pouce, là, tu sais... Bon, bien, on va commencer sans eux, là. Tout d'abord, j'ai quelques questions à propos de votre groupe. Est-ce que vous avez étudié la musique, là ? Avez-vous une formation ? Formation ? Oui. Il y a Mike, c'est lui qui joue des synthétiseurs, là. Lui, il a étudié la musique deux ans à l'Institut École. Donc, je comprends bien, c'est le seul qui peut lire la musique. Il y a Max qui peut lire les paroles, ici. Ici, dans mes notes, là, je vois que vous avez déjà été expulsé d'un bar où vous étiez en spectacle. Qu'est-ce qui est arrivé, au juste ? Ça... Parce que, moi, des fois, à la fin du show, ça m'arrive de lancer ma guitare dans le monde, tu sais, pour triper. Puis, ce soir-là, je sais pas ce que j'avais à la tête, mais en tout cas, j'ai oublié de la déploguer, fait que l'ampli est suivi. Comment ça a fini, ça, cette histoire-là ? C'est pas fini, là. Je passe en cours sur une position. Mais en général, ça marche-tu, vos spectacles ? Avez-vous des ovations debout ? Je sais pas, mais... Euh... l'ovation debout, oui. C'est arrivé, une fois. Faut dire qu'on avait enlevé les bancs dans la salle. Fuck, je me suis penché de me trouver. Mais, euh... Mais le monde tripe à notre show parce qu'on joue tout le temps le volume au fond, nous autres. Ça brasse tellement, on a déjà poigné cinq à l'échelle registre avec un show. Ça doit être dur à percer pour un groupe de rock? Ben écoute, à percer, à me couiller, gaspiller, c'est bien... Non, ce que je veux dire, ça doit être dur de débloquer, de se faire connaître. Ah, OK. Je sais ce que tu veux dire, là. Moi, je trouve que ça prend plusieurs affaires, puis j'avais noté ça sur un papier. J'espère que je n'ai pas entendu le papier. Alors, premièrement, ça prend du temps. Deuxièmement, ça prend une bonne équipe. Troisièmement, il faut continuer vers ça. Oublie ça. Troisièmement, pas penser à l'argent, c'est ça. Mais de l'argent, justement, écoute, ça en prend pour acheter tout l'équipement technique, là. C'est cher, ça, quand même? Ben, nous autres, pas si pire. On a pas mal tout du stock volé, là, tu sais. C'est moins cher, mais faut pas que ça brise, hein? Bon, ben, t'as répondu à toutes mes questions, là. Mais là, écoute, vu que t'as ta guitare, peux-tu nous en jouer un bout, ou si tu penses que ça va te caler, tout ça? Fait qu'on va y aller avec la première chanson qu'on fait dans le show, nous autres. Ça, ça part le show ben, ben high, fait que check bien ça. Là, ça fait un bon bout de même, même. Mais on fait pas juste des chansons-messages, comme là, je vais t'en faire une que j'ai composée dernièrement, la guitare. C'est un petit déri, là. Pourtant, je joue au silicone, puis c'est pas... Fuck, y'a des pitons possibles, là. Je me dirais qu'elle est pas sur le poste, hein? Ça doit être le manche qui est failli, là, qu'est-ce que ça? Trittant, par exemple, hein? En train de trouver une toux, moi? En train de trouver une toux, là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'ai dit tout à l'heure, OK? Tadien! One, two, three, four! Tout le monde! Tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you! Là, il y a juste de la musique, là, mais aussitôt, je trouve de quoi dire à des paroles. Oui, justement, en parlant de musique, là, t'as l'air d'avoir de la misère à la guitare, hein? Écoute, chose, là, j'ai juste 5 doigts pis il y a 6 cordes après ça, hein? Bon, je comprends, là. Mais écoute, à la fin de votre chose, vous devez avoir un punch, quelque chose. Oui, pis de la bière aussi, mais... Mais avant de boire, on va faire tout un dernier tourne qui swing au bout, là, t'sais, ça, ça ferait vraiment lever le monde, là, pis ça, t'sais. Check bien ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, 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 ah! Attends une minute, je pense qu'il y a un fuck-up, là. Ah! Mais c'est juste moi, là, ici. Écoute, Ronnie, là, c'est un petit peu trop sauté, ton affaire, hein? Je pense que l'acide est trop forte dans la batterie, là. En tout cas, éteins ça, là, avant que les sprinklers partent, là. On a assez attendu, là. Un dernier mot, Ronnie? Oui, euh... J'aimerais ça avoir un lift, mais... N'aie pas peur, on va te sortir du site, il n'y a pas de problème. OK. C'est l'air. Mesdames et messieurs, c'était Ronnie Dupé. Je dirais que je suis dans mon char, mais... Eh bien, oui, c'est encore moi, le... le beigne de tantôt. Alors, je gagerais ma chemise qui est en dessous du poncho que la moitié d'entre vous autres se sont dit en me voyant « Bon, ça y est, ce sont les grands explorateurs. » Mais, attendez un peu avant de sortir, parce que c'est pas tout à fait ça. Voyez-vous, je vous ai préparé un petit reportage de mes dernières vacances, parce que je suis allé dans le sud, l'hiver passé, hein, pour la première fois de ma vie, puis... Ça faisait longtemps que j'avais ça dans la tête, tu sais. Ça doit être mon sud conscient, je m'enviens. Mais, je suis allé visiter trois pays, là-bas, et ça a été vraiment extraordinaire. À part le transport, disons, là... Je ne me rappelle plus de la compagnie d'avion, mais en tout cas, au prix qui chargeait, c'était vraiment un vol aller-retour. Ça fait tellement assis tassé, là-dedans, là... Hé, six heures de temps, tu regardes les genoux, je ne sais pas si tu le sais, mais... J'ai beau avoir des belles gens, je t'attendais. Tu sais, me dis que... Bon, en tout cas, un coup rendu sur place, j'ai tout de suite trouvé mon hôtel, la tourista. Ça, c'est une expression locale, là-bas, dont j'ai compris le sens dès le premier repas, d'ailleurs. Hé, j'ai passé trois jours dans la salle de bain, là, tiens. J'en avais des ans à la fois, là, à la face de tirer la chaîne, tu sais. Moi, j'étais allé là pour faire le vide, mais quand même. Mais, pour faire chaud, il a fait chaud. Ah! Hé, je prenais tellement de soleil que le soir, même mon costume de bain était rouge, tu sais, c'est pas... Non, tu sais, j'arrivais à l'hôtel, je me mettais le Noxemo au couteau. Aussitôt que j'avais le malheur d'enlever ma chemise, je faisais partie le détecteur de fumée, genre... C'était infrayant. Faut dire que, écoute, je passais mes grandes journées sur la plage, moi. Bon, disons que celle proche de l'hôtel était étroite un peu, comme on peut voir ici. Mais, euh... Non, non, mais t'avais affaire à t'enligner, hein? Disons que... Mais il y avait un autre plus loin qui était formidable. Écoute, la grosse musique sur la plage. Hé, c'est pas des fasses. Garde-moi une colonne de son. Quel bon... Hé, hé! Laisse-moi te dire que quand il grimpe à ça à 8, tu n'avais plus de Mario au temps... Ah, genre... Ça se foulait jusqu'en Gaspénie, par exemple. Quand t'as du au mort, Trois-Rivières, c'est une bonne vague, ça, tu sais. C'est une musique, là. En tout cas, mais on faisait plein de choses. On passait nos journées, là. On faisait de la planche à poil. Bon, ça fait pas de chère, mon polytony. Mais, tu sais, ensuite de ça, on se voit dans les vagues. Tu sais, des belles grosses vagues, là. Quoi que je me suis fait pogner dans une vague de même, moi, hein? Ah, quel genre! Pareil comme si j'avais été dans une laveuse à Spine, tu sais. Hé, j'ai fait après 18 tours sur moi-même. J'ai passé le reste de la journée à chercher mon partiel. Encore là, j'ai-tu vraiment trouvé le lien? Ça, rarement. Mais... En tout cas, tu sais, là, il fait, là. Fait que l'autre, il s'arrange. Au début, je parlais espagnol, là, hein? Mais... Mais... Mais, euh... Arrêtez d'applaudir. Il allume les nuits, là, t'sais. Oh, quel monde! Mais, euh... Mais c'est rien de partiel, c'est rien, ça, hein? Ben, le pire, là, c'est que quand je suis sorti de l'eau, j'avais à peu près un voyage de sable dans une costume de bain. Ça va bien pour cruiser encore, là. Parce que c'est graffinien, c'est une excellent, là. En tout cas, un costume de bain qui me servit de hamac pour le restant du voyage. Mais, euh... plein d'autres amusements, écoute, il y avait même une glissade d'eau. Ça, par contre, ça marchera pas très fort. Faut dire que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé de faire une glissade d'eau sur le terrain planche, moi. Par contre, ça arrêtait assez sec au bout, hein? On dirait que t'avais avantage à glisser les pieds en premier, pis... Encore là, c'était dur, c'est go-goûne, hein? J'en ai-tu cherché des go-goûnes avec des capes d'acier, moi? Mais vu qu'il y avait pas de pente, t'es obligé de te donner des élans tout le long, fait que t'arrivais en bas, t'es à tout 30, c'est sûr, tu sais. Heureusement, ils nous payaient à pas glisser, par exemple. Encore là, des pesos, tu sais. Tu peux faire avec ça. En tout cas, faisons. Mais un petit peu plus loin, il y avait un splendide terrain de golf, par exemple, quelque chose de A1. D'ailleurs, ici, on peut voir le maire du village, en train de finir son 18. Ça, sur le golf du Mexique, là, je m'avais... Alors, on le voit avec son bois numéro 3, ici. On peut constater qu'il était riche, parce qu'il pouvait se payer un cadet, les gars. Non, c'est bien connu. Nos monnaies, nos cadets, hein? Allez, regarde-moi le pitbull pour aller chercher les balles, tu sais. Hein? Ça, c'est le genre de chien qui te ramène le journal le matin et t'as pas besoin d'être abonné. C'est... Moi, il aurait pris ma balle, je dis, vas-y, mon vieux, hein? Mange des gros os, celle-là, là. En tout cas, c'était vraiment formidable. Il y a aussi le côté culturel qui est très, très fort là-bas, hein? Bon, évidemment, il n'y a pas de grandes salles à spectacle comme à Montréal, la Place des Arts et puis tout ça. Eux autres, ce serait plutôt la Place des Arts, je sais quoi. Mais il y a plein de petites boîtes à spectacle qui fonctionnent très, très bien. Comme ici, on peut en voir une, là, la hutte à Mathieu. Ça, euh... Noir de monde, hein? Steady, là. Tu sais, c'est ça. Il y a juste un problème, par exemple, c'est que vu que c'était un peu en plein air, comme on voit, c'est comme un carport, ça, finalement. Il y avait de la bébette. Tu sais, ça, euh... Mais moi, je m'étais mis une plaquette Vapona dans le coup, là. Ça allait très, très bien. Par contre, il n'y en ait pas à côté de moi qui était mis un collant en mouches. Dégueulasse, là, tu sais. Tout poigné dans la barbe, là, tu sais. Ah! Ah! J'en ai, genre, pou, là, puis, je dois tout ça dans le cou, on va prendre une sniff de raie, on fait quelque chose, tu sais. Parce que non, mais écoute, il fallait que c'est protégé, hein? Moi, il y a une mouche, il m'a piqué une fois, ça a pris des points de citure pour fermer la plaie, tu sais. On les pue, là. Puis il faisait chaud là-dedans. Ah! Juste pour vous donner une idée, ils m'ont servi ma palette de chocolat dans un verre, tu sais. C'est... Remarque que c'est mieux qu'avoir un verre dans ma palette de chocolat. Tu sais, mais... Ah! Mais... Mais ça valait la peine de souffrir parce que ce spectacle était fabuleux. Imaginez-vous qu'il présentait les belles-sœurs de Michel Tremblay. On les voit à l'entraque ici, d'ailleurs. C'est... Bon. Tu vas me dire qu'il n'a pas mis le budget de ses costumes, là. Toute la grande pièce en jaquette, tout chaud. Par contre, le décor, extraordinaire. On se jure que c'est un arbre, celui-là, à l'autre bout, là. En tout cas, un bien beau spectacle. Pour terminer là-dessus, il y a le côté nourriture qui est intéressant de parler. Eux autres appellent ça des maîtres picots. Moi, j'appellerais ça des maîtres au piquant, si ça ferait rien. Ah! Non, non, mais ils tournent mauditement nus, eux autres. Ils mettent plein de petits piments, là, partout dans la nourriture. C'est fort, ça! Ah! La tequila, l'air de l'eau minérale à côté de ça. Moi, en tout cas, dès la première bouchée, toutes les plombages m'ont fondu dans la bouche. Mais, j'ai fait semblant de rien. J'ai tout terminé mon assiette. Je me suis commandé un extincteur comme dessert. Ça a passé comme des tacos en poêle, toi. En tout cas, un bien beau pays. Le deuxième pays que j'ai visité se trouve à être la Colombie. Bon, disons que j'étais déjà allé à Vancouver, un peu comme tout le monde, mais le reste, je me disais, ça n'a pas de rapport. C'est différent, merci. Il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas le Pérou. Je veux dire, les gens sont pauvres, mais sont fiers. Ils ne sont pas fiers d'être pauvres. D'ailleurs, ici, on en voit un sur le seuil de sa pauvreté, justement. Là, on le voit mal dans la porte, mais je pense qu'il était en train d'avoir faim là-dessus. Et j'étais l'autre pas plus faim guéri de lui. On lui dit que son chapeau est trop grand. moi, j'irais fermé la porte au nez parce que... Mais c'est un caillot. Il avait tué une porte, le gars. Pour que m'en faites pourrir, vous autres. En tout cas. Et, il y a le... Géographiquement, par exemple, c'est formidable. Écoute, des belles grosses montagnes à perte de vue. D'ailleurs, ici, on a une vue saisissante de ce que je veux dire. Là, par contre, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte pour me poser les palettes d'en bas là-dessus. C'est... Hein? C'est une manie que j'ai de prendre des photos à la bouche ouverte. Moi, j'ai... Non, mais imagine-toi si il a fallu que j'aille la langue sortie. Hein? Pas montrable, ça. En tout cas. OK. Alors, bon, on pourrait en parler encore pendant des heures de ce pays-là, mais qu'est-ce que tu veux. En deux jours, je n'ai pas eu le temps de tout voir. Le dernier pays que j'ai vu, c'est le Chili. Ça, c'était pas mal moins comique, par exemple. C'est... Tu sais, c'est à boire du sud-bord du Pacifique. C'est évêque. Tu sais, franchement, c'est comme juste en arrivant aux douanes. Ils nous ont pris nos empreintes digitales. Coute chose, là. C'est vraiment une violation des droits de la personne. Tu sais, c'est bien différent d'ici, hein? Ici, ça a plutôt été bâti, ça a répressé. Là-bas, c'est plutôt ça a répression. Tu sais, tu fais un... Et parlant de répression, justement, j'ai eu un entretien, moi, avec le président Pinochet. Bon, écoute, on s'est entretués une bonne vingtaine de minutes. Et lui, il me disait qu'il était loin d'être un dictateur, hein? Au contraire. D'ailleurs, il était élu, lui, là, haut les mains lors d'un vote à main armée. Je suis dit, c'est normal. Puis il me disait que les gens, là-bas, sont très heureux. Plusieurs sont morts de rire, d'ailleurs. Et lui, qu'est-ce que tu veux, hein? Il fait son possible pour les faire évoluer, mais ça se fait tranquillement, à pas de torture, tu sais. Alors voilà, on a commencé par les grands explorateurs et on finit avec les grands exploiteurs. Alors, je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine. Bye-bye! Allô, toi! Allô, toi! Hé, petit seigneur! Ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu entre le Georges, hein? Entre le Georges aussi, c'est ennuyé. C'est long, deux, trois mois, pas de contrat. Mais tu te rappelles la dernière fois, entre le Georges avait un coffre avec lien, mais là, il est rendu avec une belle maison. Il ne reste pas d'un trou, hein? Mais c'est parce qu'entre le Georges est devenu une vedette maintenant. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de petits amis qui me reconnaissent sur la rue. Ben, avec mon costume, disons-tu. Là, il y en a qui me demandent des autographes, d'autres qui me demandent des photos, d'autres qui me crient des noms. Les santosages, ça n'occupe pas le temps. Hein? Il appelle la police et ça finit, là. Mais ce qui fait plaisir à avoir le Georges, c'est qu'il reçoit encore beaucoup de courriers des amis. Et parlant d'amis, j'en ai un nouveau à te présenter. Regarde bien. Il s'appelle Poupou. Lui, il aime ça, le courrier des amis. Hein? Mais des fois, avant de le donner à Poupou, ça arrive que je le lis. Comme là, juste pour te niaiser, mais t'en lire une coupe. On en a une première ici qui nous vient d'un... Véronique. Alors, Véronique, qui a envoyé un poème, mon ton Georges, hein? Bon. Alors, Véronique, tu sais que j'ai ici des poèmes. Par contre, Poupou, il adore ça, lui. Regarde le beau poème, le Poupou. Bon. J'espère qu'elle comprit, je sais. On en a une autre ici. Hein? Mon cher monsieur, on te le Georges. C'était ma fête la semaine dernière. Hein? Non. Tu te places, on l'a oublié. C'est une petite affaire, de choses. Bon. Et ma maman m'a acheté un beau petit chat comme cadeau. Je l'ai appelé P'tit Mine. C'est original, le brin. Franchement. Et... mais si Mine miaule beaucoup la nuit quand je crois qu'il te fait en nuit, que faire? Bon. Intéressant comme problème, quand même. Ben, écoute, chose, peut-être que pour les premières nuits, tu pourrais dormir avec. Ben, pas dans sa boîte, dans ton lit. Fait comme ça, ben, si jamais tu fais pipi au lit, ben, tu pourras toujours y passer sur celui-là. Hein? Bon. Est-ce qu'on la donne à Poupou? Oui. C'est bien, elle t'en plus avec moi, non? Tiens, le Poupou. Bon. Va falloir le faire un petit tour au chemin bientôt. Il y a eu beaucoup de poèmes cette semaine, c'est un moment. Bon. Une petite bagnière. Parce que le Poupou un peu plus, non? Monsieur le clown. Tiens, le doigt en stand-by, il ne faut pas... Je pense que ça va être pour toi, celle-là. Monsieur le clown. Je suis marié. Je suis marié et père de deux enfants. Non, ça nous en fait de la peine, ça. c'est à toi de ne pas te mariner, ça, je te dis. Tu peux-tu être insignifiante? Et je trouve votre comportement comme une insulte à l'intelligence. Tu n'as pas dû être insulté trop trop comme ça? Non, non, toujours un bout, tu sais. et votre contenu est anti-éducatif. Ta grand-mère, tu es éducative, ça le chose? Hein? Non, non, mais elle va aller à l'école tes enfants, ceux qui apprennent de quoi. Ça vient de mettre ça sur le dos, lui, là. Mais, contre le genre, j'ai très ouvert à la critique. C'est vrai. Poupou aussi, il est ouvert quand il y a une critique. C'est assez éducatif pour toi, ça? Tiens! Bon, OK. C'est tout pour le courrier, il va te reposer mon kilo. Bon, maintenant. OK, alors maintenant, tu sais, ce soir, tu étais chanceux de veiller tard. Hein? Non, non, mais c'est vrai, mais tantôt, là, il faut aller faire dodo. Il faut dormir, tu veux devenir grand et fort comme Edith Butler. Hein? Mais, avant de faire dodo, il faut faire sa toilette, comme chaque soir. Hein? Alors, on saute dans le bain et on frappe partout partout avec sa laine d'acier. Bon, un coup qu'on est bien propre, en tout cas, au moment qu'il y a un cerne autour du bain, un chien, donc là, tu sors de là pour ne pas te ressalir à mesure. Et là, si un maman ou papa n'est pas là pour te tuer, ben, coudonc, sèche. Ah! Puis, il rit en plus. Ah! Bon. OK. Ensuite de ça, on se brosse les dents. On met du dentifrice sur la brosse. Gromme-toi pas de tube, ça chauffe, l'antiflogécyène. Bon. Ensuite, on se met un beau pijama propre, hein? Pas trop, là, on s'en va pas au nom, ça. Mais là, par contre, ça arrive la nuit, qu'il y a des petits amis qui ont des problèmes. Tu veux-tu que je nomme des noms? Non, non, mais écoute, là, il y en a, là, ils se mouillent ténement, là, que maman est obligée de passer la mort le matin, avant de mettre de la litière dans le fond du lit, là, hein? Essayez donc la nouvelle couche absorbante, j'ignore, hein? Non, mais regarde ça, c'est épaisse. Fait que comme ça, bébé, le matin, là, il se retrouvera pas avec le... avec la chose, là, tout irrité, hein? Il regarde la belle surprise à l'intérieur, hein? Bon! OK! Bon, en suivant ça, on s'en va dans notre chambre, pis là, on lit un livre, comme, je sais pas, moi, l'histoire du petit schtroumpf qui était ou deux, ou... Il ira bien ce que tu voudras, finalement. Ensuite, on ferme la lumière, on ferme nos petits yeux, pis on arrête de brailler, hein? Ah oui, j'ai oublié une chose, c'est qu'avant de t'endormir, par exemple, n'oublie pas de ranger tous tes jouets dans ta chambre. Tu veux pas que papa s'en fasse en allant vider ton cochon? On en connaît? Non, OK, là, maintenant, on va parler de quelque chose de super de fun, hein? C'est moi qui te le dis. Bon, tu sais, ça va être Noël, bientôt. Ça vient vite, hein? Moi, je me rappelle à Noël, là. Le père Noël me prenait sur ses genoux, et là, il me disait, « Ah, 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 mon petit Georges, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ah, ah, ah! » Ben, si parait-il de rire, le gros, me te le dis. C'est moi, du monde qui rit pour rien, je suis pas capable. Tiens, comme là, vous autres, ça aligne pas mal. Mais, on te le jorge, j'ai déjà une suggestion de cadeau pour toi. Tu te fais assez fort, hein? Regardez bien. C'est le nouveau livre-disque d'On te le jorge. Ben, regarde-tu les jolis? C'est mon premier. Bon, c'est sûr que Nathalie Simard, elle déplace de l'air parce qu'elle en a fait des disques. Tant que moi, je voudrais se déplacer un disque pour faire de l'air, tu sais. De toute façon, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est tellement beau, ce disque-là. Comme sur le premier côté, t'as toutes sortes de petites chansons, des petites comptines. Est-ce que je t'en chante une coupe? Fais-tu rien de répondre? Oui, hein? C'est ça, ce gang de zoufflottes, hein? Souvent, tu dises ou non, mais chantez pareil, hein? J'ai un disque à vendre, moi, tu sais. C'est même incroyable. Écoute bien, là. Un siphon, fon, 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 ça débouche les toilettes. Un siphon, fon, fon, trois petits coups et puis s'en vont. Hein? Hi, 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 hi. Bon, ça vient, ça va la peine, hein? Bon, on va en chanter une autre du temps que ça pogne, la deuxième. C'est une chanson à répondre. Tu vas répondre avec moi? Oui. Les autres, que vous allez faire? Aimez-vous mieux aller à l'ensemble dans le char, hein? Alors, si c'est une chanson folklorique, bon, il y en a qui vont dire le folklor c'est en terrible. C'est normal, c'est nos racines, tu sais. Fait que j'ai hâte. Sacrément, patient, ok, attention fort, ok? Un, deux, trois, go. À l'avant, un beau petit minot, j'ai dit, je peux-tu le flatter et tout? Faut-il te prendre un choix de réponse avec ça, hein? Écoute bien, là. Il y a huit mots, là. T'as même pas besoin de les lire, c'est ici. Fait que déniage-toi, hein? Fait qu'attention, on repart ça, là. OK? Mais là, arrête de rire, là. Si tu rives et tu chantes en même temps, tu vas t'étouffer. Quoique. Tandis quand? Attention, en passant, OK? À l'avant, un beau petit minot, j'ai dit, je peux-tu le flatter et tout? C'est là, là. Quand tu retournes, il faudrait-tu le côté? Si je veux payer, donc, je peux pas vous en parler. Bon, l'espéin, l'espéin, t'sais? L'espéin, l'espéin. Bon, l'espéin, l'espéin. Parce que ça va faire avec les chansons, là, j'en ai plein le chapeau. Sur l'autre côté, c'est une très belle histoire. Une très belle histoire, ça, c'est clair? Seigneur, excuse-moi, mais je suis en train de pogner les nerfs maintenant. Ok, on se calme un petit peu. Ben, ok. Alors, il s'agit de l'histoire de Pinocchio. Ben, ok. Alors, il était une fois un monsieur qui s'appelait Gepetto. Hein? C'est un italien que ce que je te dis, c'est. Et le monsieur, Gepetto, avait fait une belle marionnette en bois. Il l'avait appelé Pinocchio. Ça se passe? Tout d'un coup, ça s'est ma vie, eu, cette histoire-là. Comment ça se fait ça? Fouille-moi, tu sais, mais le monsieur Gepetto, là, c'était content. Il s'est retrouvé avec un petit garçon, lui. Hein? Il s'est pas fait en bois, lui. Il avait grossi un coup après ça. On se comprend bien? Est-ce que je continue? Oui! Ça répond, là. Hé, hé, hé. Deux, trois blagues à bas de la ceinture, c'est dans le sac. Faites d'une. Mais le petit Pinocchio était très talent. Et souvent, il faisait l'école buissonnière. Ça, ça veut dire que tu y vas pas, OK? Alors, le soir, le monsieur, Gepetto, il disait à Pinocchio, Pinocchio, es-tu allé à l'école aujourd'hui? Le Pinocchio, il disait, quoi? Es-tu allé à l'école aujourd'hui? Pas le saut, le câble, tu sais. C'était pas du monde, tu sais. C'était pas dans l'histoire non plus, de toute façon. Invente-ça à mesure, c'est plate pour mourir. Alors, une belle journée. Ben, une belle journée. Il pleut à boire debout, tu l'y manges, un pin, mais... Ça doit être une traduction, ça, je me dis. En tout cas, une journée pas pire. Le monsieur, Gepetto, le bizarre, quand je parlais tantôt, il disait à Pinocchio, demain, il y a un cirque qui arrive en ville. Alors, si t'es gentil, je vais acheter deux billets, puis on va aller le voir. Es-tu content? Alors là, Pinocchio lui dit, Ah oui, yuppi! Il en mettait un peu, petit gars. Ah, quand même! Non, non, mais qu'il allait voir des billets, là, le métier, puis il allait bien. Très bien. Alors, le lendemain, comme de fait, le bonhomme va acheter des billets, tu comprends bien? C'était gentil de sa part, parce qu'il était pauvre, lui. Il n'y avait plus rien que ses lunettes à foyer, puis se chauffer, lui, là, là, t'sais! C'est pauvre, ensemble. Mais, Pinocchio, pour faire une face plate encore, là, en arrivant au cirque, il a mis toute une bouteille de laxatives dans le manger de l'éléphant. Ah! T'as jamais vu une grand-tante se vider, t'as... Ah, 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 il était tellement sarnant, t'sais! Alors, là, le monsieur lui disait, hein? Là, Pinocchio, là, si t'arrêtes pas, là, je vais te vendre au salon des métiers d'art! Oh, qu'il se calmait! Il y a des fois aussi, il lui disait, Pinocchio, viens m'aider à partir le feu! Hein? Hi, 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 hi! T'as du qu'allumant, le petit gars, t'sais! Ah oui, il y a une affaire que j'avais oubliée, c'est qu'Pinocchio aussi, des fois, le nez lui allongeait. C'est ça, pour moi, c'était le bonhomme qui s'est attrompé à monter émotion, hein? T'sais? Non, non, surtout qu'il y avait deux pommes là-dedans, c'est que cool! Hein? Pas des valises, t'sais! Fait que, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui est sort? T'as toujours pas pour se mettre une paire de chocs sans teintre, t'sais? En tout cas, de toute façon, je peux pas te compter toute l'histoire, faut pas t'achètes le disque, hein? Il est seulement 12,95. Ah, bon, disons que le disque est petit, tu peux mettre ça, hein? Non, non, mais t'es rigoliant! Faut pas rien qu'33 tours, il en fait 45, lui, hein? Hi, hi, hi! Des heures de plaisir, hein? Bon, et seigneur qu'on s'est amusés! Hi, hi, hi! Non, moi aussi, c'est à la place, hein? Mais là, là, on a eu du plaisir, mais t'as assez tard, hein? On te le jauge du travail, demain. Pas rien que ça, c'est pas rien que ça. Après, ça devient en clown de ferrer, là, tiens? Bon. Mais, avant de se quitter, j'aimerais ça te donner un petit conseil. Tu sais, ça arrive des fois qu'il y a des petits amis ou des petites amies qui vont garder des enfants pour se faire un peu d'argent de poche ou manger sur le bras, hein? Hi, hi, hi! Je l'adais ça, là. Mettons que tu gardes un petit bébé, là, hein? Puis, tout d'un coup, il s'endort à temps que ses parents viennent avant de faire un aller, ben, 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 ben... Alors, voilà! Tout, tout, tout le monde! Hi, hi, hi! Sous-titrage Société Radio-Canada